Il est le sportif français le plus titré de l'histoire des JO. On était comme en hiver, 83 victoires en carrière, 7 fois vainqueurs du classement général de la Coupe du Monde. L'ancien biathlète Martin Fourcade est votre invité, Samuel. Bonjour Martin Fourcade. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Télé-Martin, ou plutôt devrais-je dire Télé-Martin aujourd'hui. Voilà le genre de blague qu'il n'y aura pas dans votre seule enceinte, parce que c'est pour ça que vous êtes dans ce canapé rouge aujourd'hui. C'est votre reconversion inattendue, ça s'appelle hors-piste, et c'était la première parisienne hier au Théâtre du Rond-Point. Comment ça s'est passé d'abord ? Ça s'est super bien passé, j'avais eu la chance de faire deux dates à la MC2 de Grenoble il y a 15 jours, et du coup j'enchaînais sur une nouvelle expérience, sur une autre salle, avec un public qu'on m'avait annoncé comme un public parisien, peut-être un peu plus froid. Et au contraire, ça a été un accueil super chaleureux, j'ai pris énormément de plaisir, donc moi j'en prends, les retours sont plutôt bons, c'est que le pari est plutôt réussi. Martin Fourcade sur scène, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que ça donne, voici un extrait. Comme un con, j'ai pas de balle, et à 2000 kilomètres de là, c'est sûr, ma femme est en train d'accoucher. Et là, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de déclic comme l'instinct de survie, je lève la main pour solliciter mon entraîneur qui m'envoie un chargeur plein, en dehors de tout cadre réglementaire. Et je reprends mon tir. Mais une course de biathlon, c'est long. Le biathlon au cœur de ce spectacle drôle et touchant, ce soir encore au rond-point d'ailleurs, et puis en tournée à Lyon, Annecy, Perpignan, Aix-aux-Provences et bien d'autres dates. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties hier, ces images datent d'hier quand vous avez joué ? Est-ce que c'est comparable aux émotions d'un sportif ? Je ne sais pas, c'est une question que je me suis pas mal posée sur aussi l'adrénaline qu'on ressent avant de monter sur scène. On me demande beaucoup si c'est plus ou moins stressant. Et en fait, je n'arrive pas à donner de réponse parce que c'est différent. À la fois, il y a ces deux univers qui sont très différents avec des codes qui n'ont rien à voir. Et à la fois, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai aussi retrouvé finalement quelques ficelles d'une carrière de sportif sur le travail, sur la nécessité de s'entourer d'une équipe. Vous étiez plus stressé qu'avant une course hier ? Non. Non ? Non, assez étrangement parce que, comme beaucoup, quand j'ai une prise de parole publique à faire, je me dis « ah mince, j'espère que ça va bien se passer ». Et sur ce projet que je travaille depuis bientôt deux ans et sur lequel je m'investis à fond depuis plus de six mois, j'ai aussi, comme en sport, construit ma confiance avec le travail. Et donc, du coup, je crois que ça me libère un petit peu au moment de monter sur scène. D'où il vient ce projet, justement ? On était surpris de vous voir sur scène. Il vient de cet au revoir à la compétition un peu particulier, en plein Covid. J'arrête ma carrière le 14 mars 2020. On est confinés le 16. Donc, pas de jubilé, des dernières courses à huis clos. Et la sensation d'être parti un peu comme un voleur, de ne pas avoir dit au revoir proprement. Et cette envie, du coup, de retrouver un contact humain et de pouvoir continuer à partager autour de mon sport, mais aussi autour d'histoires beaucoup plus universelles. Parce qu'en parlant de moi, j'aborde cette relation entre frères qui a été parfois chahutée. J'aborde l'égoïsme, qui est intrinsèque à une carrière de haut niveau. Et qu'on ressent tous peut-être dans notre vie. J'aborde la retraite, qui est certes la retraite du sportif, mais la retraite de tout un chacun au moment de quitter son univers professionnel. Donc voilà, c'est à la fois un spectacle qui est centré sur ma carrière, mais un spectacle qui est aussi fait pour aborder pas mal d'autres thèmes. Il y avait du monde dans la salle hier. Et il y avait notamment un réalisateur qui s'appelle Claude Lelouch et un animateur de télévision qui s'appelle Frédéric Lopez. Et il s'adresse à vous. Il se débrouille très très bien. Et je pense qu'il va peut-être déclencher une carrière nouvelle. En tous les cas, sur scène, comme ça, c'est un exercice très compliqué. Et il le réussit d'une façon formidable. Voilà, il vient d'obtenir encore une fois une médaille olympique. Martin Fourecad, il nous avait épaté sur les pistes, en parlant de sport, etc. Et là, il nous fait partager l'intimité d'un sportif avec beaucoup d'autodérision. Il nous fait rire, je ne m'attendais pas à ça. Une aisance sur scène incroyable. Et quand on est sportif et qu'on se demande ce qu'on va faire après, je crois que lui, il l'a trouvé. Donc, bravo. Bravo, Martin. Je suis très touché, parce que c'est deux personnes que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de faire un dimanche à la campagne avec eux, une émission de France Télévisions aussi. Et donc, voilà, beaucoup de plaisir à... Vous allez devenir acteur ? Ce n'est pas du tout le plan initial. Je n'ai pas fait ce projet, ça n'a jamais été un rêve d'enfant. Je n'ai pas fait ce projet pour déclencher une carrière d'acteur. Mais on se laisse la porte ouverte. Moi, je ne dis jamais rien à... Non à rien. J'aimerais vous montrer une image, vous l'avez évoquée rapidement, celle des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. C'était sur France Télévisions. Et vous êtes sur le podium. C'est peut-être le plus beau moment de votre vie, sauf que ce n'est pas exactement ce que vous allez vivre, parce que votre frère n'est pas sur le podium avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? C'est une histoire dont on a beaucoup parlé avec mon frère, dès 2010, dès que ça s'est passé. Et oui, ce premier podium olympique, où je m'attends à vivre le plus beau jour de ma vie, et où sur le podium, je découvre mon grand frère, qui avait aussi participé à cette compétition avec moi, et qui était le français le plus attendu. Je le découvre en pleurs sur le podium. Donc oui, des sentiments qui sont particuliers. Lui, il pleure de rage, de jalousie peut-être ? Pas de rage. Il pleure certes un peu de jalousie, il pleure d'une déception personnelle, parce que je crois que me voir monter sur le podium, ça le renvoie surtout au fait que lui n'y soit pas monté, ce qui était son rêve d'enfant. Et comme je le dis souvent, à Vancouver, ce n'était pas à moi de monter sur le podium, c'était à lui. Donc voilà, oui, c'est cette histoire, et puis de se rendre compte que non seulement on ne va pas le faire, mais en plus, la personne dont vous êtes la plus proche, à qui vous avez tant donné, c'est elle qui le fait. Donc il y a une part de fierté qui n'arrive pas à s'exprimer à ce moment-là, et une part de jalousie qui est tout à fait naturelle. La relation est apaisée aujourd'hui ? Il est venu vous voir sur scène ? Pas encore, il viendra sur la date de Perpignan, mi-janvier. À la maison. À la maison. Et oui, notre relation est super apaisée, et puis on dit souvent que c'est dans les épreuves qu'on construit quelque chose, et nous, on a traversé une sacrée épreuve avec cette histoire de frères. Et d'en sortir et d'arriver à outrepasser ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est extrêmement proches. Merci Martin. Vous restez avec nous quelques instants encore, si vous le voulez bien, pour la suite de Télématin, et Binti Lidialo va nous parler musique avec vous dans un instant. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501